Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous donner des petites nouvelles de mes poireaux Je vous avais montré dans une précédente vidéo comment je les cultivais J'ai eu pas mal de mails et de commentaires là-dessus Ça a semblé un petit peu inquiété certains d'entre vous Aujourd'hui on va les ramasser, je vais vous montrer Et ça ne se passe pas si mal que ça Et bien sûr quand on va ramasser les poireaux, on n'oublie pas de prendre sa fourche Alors la fourche, pourquoi je la prends ? Et bien pour faire comme tout le monde, je ne sais pas, pour m'appuyer En fait moi il me sert juste à m'appuyer la fourche Parce que je vais vous montrer sous la neige comment je ramasse les poireaux Pour info, il y a la neige, ça fait une semaine qu'elle est tombée On a eu des températures négatives toute la semaine Là il fait encore moins d'eux Ça n'a pratiquement pas dégelé de la semaine Et bien on va quand même ramasser les poireaux à main nue C'est pas un problème, allez je vous montre ça tout de suite C'est parti Allez ici on a deux beaux poireaux Enfin ils ne sont pas énormes mais ils sont plutôt pas mal Donc j'écarte un peu la neige, je vous le montre Vous voyez, il y a la paille, là c'est gelé, gelé Je creuse un peu en dessous Elle est encore un peu gelée mais c'est déjà mieux Et puis bon, le poireau il y a juste à l'attraper Et il vient tout seul Là on le voit bien, il y avait ça qui était enterré On voit encore les traces de terre Et puis il y en a encore presque deux fois plus Qui est quand même blanc grâce à la terre Alors bon, le poireau est un peu gelé Je ne sais pas si je vais trop réussir Non j'arrive pas, il est trop gelé, je n'arrive pas à vous montrer comment il est beau ce petit poireau Mais voilà, je le ramène à la maison, on le laissera dégelé tranquillement Dans une pièce où il fait jusqu'à une dizaine de degrés, c'est pas mal, pas plus Parce qu'après ça lui fait un choc thermique, c'est pas génial Mais voilà, un petit poireau dans la paille Et pour voir un petit peu la terre, voilà, on écarte le paillage Et on voit la terre en dessous Et bien je mets les mains dedans Elle est souple, elle est aérée Alors qu'autour, là, c'est même pas la peine d'aller voir C'est gelé, c'est pris dans la glace Mais sous le paillage, c'est parfait, tout va bien Allez, je prends un autre poireau C'est la fête Et voilà, les poireaux c'est bon, c'est ramassé Donc voilà, vous avez vu, c'est venu tout seul Un peu de paille, et même par gros temps de gel Ça marche, il n'y a pas de problème, on les arrache à menu La terre, elle reste souple en dessous, elle reste belle Bon, par contre, le paillage, ça ne s'improvise pas Il faut l'adapter par rapport à votre terrain Il faut l'adapter par rapport à votre climat Par rapport à ce que vous avez de disponible comme paillage Donc bon, on en reparlera On en reparlera plus tard Mais bon, gardez ça en tête du paillage Mais franchement, ça vous sauve la vie au potager C'est quand même beaucoup mieux qu'un soir à la nuit Allez, je vais manger les poireaux A bientôt Ben voilà A très très bientôt On se retrouve très vite Allez, salut, merci